Pour le compte de la 9e journée de Fédéral 2, le Bucot-Tarnostade en noir recevait les Charentais-Maritimes du Sporting Club sur Gérien. Dans les 20 premières minutes de match, les locaux ont pris l'avantage en termes de possession du ballon et du terrain, un temps fort récompensé par deux pénalités. Dans la seconde partie de la première mi-temps, la tendance s'est inversée, les Rouges reprenant le jeu à leur compte et comblant leur retard avec également deux pénalités. Quelques minutes avant la pause, c'est le Bucot-Tarnostade qui marque un essai par son numéro 10, un essai transformé, 13 à 6 à la mi-temps. En début de seconde mi-temps, le BTS se met plusieurs fois à la faute, permettant aux joueurs de surgère, de garder la main sur le ballon et de réduire le score avec une troisième pénalité. Malgré le temps fort du SCS, les Noirs du Bucot-Tarnostes renversent la vapeur et parviennent à inscrire deux essais en 10 minutes, portant le score à 25 à 9. Un score qui restera inchangé jusqu'à la 30e minute, où l'avance du BTS va fondre avec un premier essai des Rouges de surgère, suivi d'un second 3 minutes plus tard. Le BTS n'a alors plus que deux points d'avance sur son adversaire. Les Basque-Hollandais inscrivent une dernière pénalité à quelques minutes de la fin du match, score final 28 à 23 et un ouf de soulagement au coup de sifflet. Oui, c'est sûr qu'on s'est fait peur. Paradoxalement, on avait le bonus offensif à 20 minutes de la fin et on leur a donné deux beaux essais, dont un essai casquette. Donc ils ont mis 14 points en deux minutes. Donc c'est sûr que la tendance est un peu inversée, mais on a réussi à conserver ce score. Donc voilà, c'est bien. On a vaincu la maison, donc ça fait plaisir. Le Bucotarnostade empoche les quatre points de la victoire. Le Sporting Club surgérien repart quant à lui avec un point de bonus défensif. On savait que ça allait être compliqué. Maintenant, on fait une très bonne première mi-temps. On est très proche au score. On n'arrive pas à scorer sur nos temps forts et nos temps faibles nous coûtent très cher. À chaque fois qu'ils viennent chez nous, ils marquent, ils ont un bon buteur. Début de seconde mi-temps, on remet un petit peu la main sur le ballon et là, on fait deux grosses erreurs qui nous coûtent très cher et ils marquent deux essais coup sur coup. Le gros point positif, c'est qu'on a gardé l'entrain, on a continué à s'y filer, on n'a surtout rien lâché. On marque un essai un peu casquette sur leur 15, sur un jeu au pied et derrière, ça nous relance. On revient à deux points à cinq minutes de la fin et là, on retombe dans des travers où on fait beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes. On s'est fait beaucoup trop pénaliser pour gagner un match à l'extérieur et maintenant, c'est une équipe qui a vraiment bien joué. Ils sont venus dans notre camp, à chaque fois, ils ont marqué. Nous, on n'a pas su le faire, donc on va travailler sur ça, notamment la gestion des fins de match. Je pense qu'on aurait pu venir chercher la victoire, mais bon, après, on prend un point ici. Je ne pense pas que beaucoup d'équipes vont venir prendre un point par Florac qui est venu faire un match nul. Ça reste quand même une belle équipe, donc on est quand même content de l'investissement des joueurs aujourd'hui sur la totalité du match. Avec cette victoire, le Bucotarno Stade reste invaincu à domicile et se positionne à la cinquième place de sa poule. On s'est déplacé cinq fois, donc pour trois réceptions. Pour le moment, classement britannique, on est bien, donc il faut continuer. L'objectif, c'est de se qualifier et goûter aux phases finales. Ça fait qu'il y a quelques années, c'est la réserve qui se qualifie, avec bonheur. Donc là, il faut que les équipes soient qualifiées cette année. Trois derbys se profilent pour le BTS, qui se déplacera à Perrorad pour la dixième journée, avant de recevoir Souston, puis Andail. Sous-titrage ST' 501